bienvenue dans le village tingoni tingoni les amis aujourd'hui je vous fais visiter tingoni c'est parti pour immersion ici à tingoni c'est parti C'est parti ! Bon, à peine commencé, je commence déjà à transpirer là. Voilà. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager le live et surtout à participer sur la cagnotte pour aider la mosquée de Saint-André qui est en difficulté. Alors, Tingoni, qu'est-ce que ça dit ici à Tingoni ? Immersion. Applaudissements. Donc, n'hésitez pas à partager le live, les amis. Donc là, au lieu de passer en 4K, on est en 5K de diffusion. Donc, je suis en haute performance d'imagerie. Immersion, Tingoni. Le petit village de Tingoni. Je ne sais pas par où commencer et ni par où passer. Immersion. 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 Alors, on va essayer de faire une boucle. boucle, on va essayer de faire une boucle, on va appréhender comme ceci, on va prendre cette route, je vais regarder ce qu'il y a ici, on a une petite vue qui est pas mal petite vue qui est pas mal ici là, vous avez vu la forêt, c'est juste une petite vue alors les routes, n'en parlons pas, c'est pas fini, je sais pas combien de temps c'est comme ça là à Tsingoni là, vous voyez les tables de la route, il y a des trous partout découvrons un petit peu découvrons un petit peu par contre les routes là c'est un chantier les routes chez vous là les amis, à Tsingoni là les routes elles sont dégueulasses, il y a des trous partout, c'est des petites piscines c'est des piscines, c'est vraiment des piscines je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez tout de suite voir le souci le souci du détail Tsingoni, bonjour on est à la mairie de Tsingoni donc ici c'est la mairie de Tsingoni je vais essayer de vous orienter ça, que vous voyez bien cette mairie vas-y c'est la mairie bien sûr la belle présentation qu'il y a ici à la mairie les poubelles juste en face, c'est super c'est super de capturer ça voilà voilà mairie de Tsingoni, donc vous voyez bien bon, continuons continuons Dukkabe est toujours présent partout, celui-là aussi là nos fameuses poubelles nos fameuses poubelles nos fameuses décharges sauvages bienvenue à Tsingoni une augure avec plein de poubelles c'est bien hein c'est bien, c'est bien et n'en parlons pas l'état des routes n'en parlons pas là là, n'en parlons pas c'est des petites piscines hein n'hésitez pas à partager les amis oui ouais, ouais, ouais 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 ouais, ouais, ouais ouais il y a quoi s'il vous plaît ouais je te sais rien alors Tsingoni Tingoni l'état de route bon ça ça a toujours été en fait ça a toujours été les routes non fini les travaux non réalisés bon je vous apprends rien mais on constate juste que bon bof bof voilà quoi ça vous donne une image quand même du développement de ce qui va de ce qui va par exemple toi les poubelles nos mises en place c'est pas une mise en place correctement je trouve donc on devrait commencer par une belle aménagement de voire vous voyez une belle aménagement une belle installation qui incite aux habitants à ajouter là parce que là je suis désolé je sais pas s'ils réfléchissent quand ils font ça je sais pas vraiment ce qui se passe dans leur tête là donc bibliothèque municipale de tingoni annexe alors ça c'est la bibliothèque mjc mjc de tingoni et là vous avez le plateau à côté bon moi je prends je suis les routes je sais pas vraiment quand est-ce que je veux me perdre parce que des fois je me perds ah voilà nos fameuses piscines nos fameuses routes pourries qui tuent les voitures alors putain que je transpire je transpire ah tingoni 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 quelle surprise quelle surprise tingoni on a toujours beaucoup de surprises beaucoup 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 de surprises donc on va monter un petit peu là après on fera le tour fera le tour mais j'aimerais bien monter ici en face et après on essaiera de trouver une petite route ça regardez moi ça ça c'est des gens qui boivent les alcooliques là et j'ai tenu pour tout ça j'ai tenu tu sais quand on me dit que on est français je me pose des questions je me pose vraiment des questions au niveau de la gestion de notre île au niveau du du développement au niveau au niveau de beaucoup de je me pose des questions je me pose des questions je me pose des questions et il faut s'en poser des questions parce que si on s'en pose pas des questions c'est que on n'en a rien à foutre en fait de certes certaines personnes n'ont rien à foutre de l'avenir de l'île donc il faut se poser les bonnes questions et les mauvaises aussi il a quitté par exemple Voilà. Le cap ne peut pas bien. C'est parti. Alors désolé parce que parfois le réseau ça passe et parfois ça ne passe pas. Donc... Je ne sais pas quand est-ce que j'irai à Chiconi ni les autres villes. Je n'ai pas de planning en fait. Je m'adapte. Je m'adapte par rapport à la disponibilité. Alors là c'est très inquiétant. Très inquiétant les amis. Ce genre de choses. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Aïe 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 aïe. Catastrophique. Ça va ? On s'immerge à Tsingoni les amis. à Tsingoni on s'immerge si toutefois ça ne capte pas désolé les amis parce que ça ne peut pas capter partout ça ne capte pas partout les amis ceux qui sont là je voulais vous dire qu'il y a la mosquée de Saint André le commentaire que j'ai mis il y a la mosquée de Saint André qui a besoin d'avoir pour cotiser pour que ce mosquée ne soit pas fermé parce qu'il y a un statut critique d'accord elle sera fermée si nous cotisons pas pour que ce mosquée reste ouverte et enactif d'accord pour cause difficulté financière d'accord les factures ne sont pas payées des travaux qui ne sont pas finis et donc on m'a contacté pour que je puisse créer une cagnotte et pour qu'on puisse sauver cette mosquée donc je vous encourage à ceux qui sont sur le live à participer sur la cotisation ne serait-ce que 1 euro ça serait bien pour la mosquée et voilà on sera tous heureux d'entendre que ce mosquée reste en activité d'accord donc je vous mets en commentaire d'accord je vous mets en commentaire le lien Leitchi que vous pouvez suivre ici pour participer sur la cagnotte pour aider cette mosquée qui est en difficulté et dans nous je vais monter un petit peu voir parce que je vois beaucoup de déchets ici et il est important qu'on montre tous ces déchets d'accord T'ingoni T'ingoni réveillez-vous le maire de T'ingoni il va falloir qu'il se réveille d'accord je vais vous montrer un petit peu déchets ici à T'ingoni c'est super c'est super propre donc décharge sauvage pour ceux qui sont sur le live décharge sauvage enfin c'est censé être une zone de ramassage de poubelle c'est inquiétant les gens de T'ingoni regardez l'état de chez vous regardez tout ça donc là ici les agents les agents qui traitent les prélèvements là ils viennent ils récupèrent ce qu'ils veulent et ils laissent le reste et ça s'accumule au fur et à mesure ça s'accumule ça va partout et quand il pleut ça descend dans la mer ça descend partout d'accord gros point ici gros tâche noire d'accord je vais redescendre je vais redescendre pour l'instant on capte bien donc ceux qui sont sur le live merci de partager partager le live s'il vous plaît pour que le maire de T'ingoni voit un petit peu je ne sais pas s'il sort des fois pour prendre les routes je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais il va voir un petit peu l'état de sa ville l'état de son petit village là regardez-moi tout ça le constat je pense que je donne le même constat d'insalubre d'accord c'est dégueulasse voilà décharge sauvage voilà voilà c'est un petit peu vous comprenez ce que je vous dis en fait ce que j'ai envie de vous montrer ce qu'il n'y a que la réalité qui va vous permettre de constater d'accord je ne fais pas je ne fais pas comment dire je ne fais pas de politique je ne fais pas voilà je je souhaiterais en fait je souhaite juste et je montre juste notre île nos villages comment elles sont comment elles sont entretenues pour que les gens puissent voir la réalité des choses je transpire les amis laissez-moi me reposer un petit peu n'hésitez pas à partager les amis il faut qu'il y ait beaucoup de nettoyage beaucoup de ramassage de déchets parce que ça s'accumule quand les déchets ne sont pas ramassés s'il pleut la pluie amène tout et ça descend à la mer donc c'est là où il y a le problème en fait au niveau des ramassages il faut que les gens mettent la main dessus parce que c'est la merde c'est vraiment la merde il y en a partout il y en a partout on vit dans dans une montagne de merde on vit sur des montagnes de merde donc il faut que ça s'active c'est bien que tout le monde roule sur des grosses voitures etc grosses voitures grosses berlines etc mais quand on regarde dehors chez nous juste à côté juste à côté du coin de votre voisin ben c'est la merde c'est la merde comme ici comme ici comme ici la Tsingoni franchement ça me saute aux yeux en fait ça c'est des des déchets qui sont là ben ça fait une semaine trois semaines même je sais pas moi c'est pas des déchets d'une journée ça c'est impossible regardez comment on ramasse chez nous comment regardez comment on travaille chez nous oui moi je veux que le monde entier voie ça je veux que le monde entier voie ça comment on traite comment on traite la nature ici qu'est-ce qu'on fout en fait c'est ça la question on fait quoi what we can do c'est compliqué compliqué tout ça de voir tout ça les amis et n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à partager ah tu vois ça roule en décapotable et quand on ouvre comme ça, ça me fait rire moi, moi ça me fait vraiment rire oh tingoni c'est très grand, ça va me donner du fil à retour, putain, la vache vous voyez en fait ce que j'étais en train de dire par rapport à ça, il faudra attendre à Mayotte qu'il y ait un chinois qui va venir, d'accord, un milliardaire, qui va créer une usine de recyclage pour la ferraille, l'inox, papier aluminium et tout ce qui est électroménager le mec qui va créer un business sur ça, il se fera une fortune, il sera assis sur une montagne de fortune parce qu'ici à Mayotte, rien n'est traité, rien n'est recyclé il faut le dire, il faut le dire, on est français, on est un département français bah, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, c'est pas grave, c'est pas grave, on va s'en sortir ça va ? aujourd'hui, je suis chez vous ok, bon, on m'a déjà repéré dans le coin, merde, je peux pas rester discret, moi ah, ma voiture, une ancienne voiture que j'avais, une sportive oh, bien, bien, joli, 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 oh, joli, oui, oui on va dire oui, moi je dis oui, super, super, hein, super Tingoni bon, monsieur le maire, monsieur le maire de Tingoni, là, il va falloir se mettre au boulot, voilà recruter des agents pour qu'ils viennent nettoyer toute cette merde, là, en fait pour que ça descend pas, ça descend pas dans les petites rivières, etc ah, punaise, 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 ça, ça vous choque, hein, je sais que ça vous choque, hein tous ces trucs dégueulasses, là, je sais que ça vous choque, ben, il faut que vous soyez choqués, hein, il faut que vous soyez choqués ah, les gens, les gens de Tingoni qui sont sur le live, là, dites à votre mère, là, hein, moi, j'aimerais que vous lui laissez un petit peu un message sur sa boîte vocale, là, vous lui dites qu'il active ses agents de nettoyage parce que c'est aberrant, c'est aberrant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, franchement, les gens, ils fourrent n'importe où, tu vois, on four, euh, micro-ondes, euh, c'est quoi, euh, ferraille, matelas, bassine, canapé, on fourre tout partout, ouais, ouais, on cache un petit peu, hein, ça va pas se voir, bien sûr, batterie, on four, on fourre partout, ça passe, hein, partout on peut fourrer, on fourre, donc, euh, n'hésitez pas à fourrer, hein, fourrez, il faut fourrer, n'hésitez pas, continuez à fourrer, on va monter un petit peu ici, il y a une mosquée, là, d'accord, petite mosquée, on va capturer la mosquée, les amis, je suis en sueur, vous voyez tous ces efforts que je fais là pour vous montrer chez nous, c'est beaucoup d'efforts, d'accord, une belle mosquée, donc, on fait demi-tour, canne à sucre, canne à sucre, celui que j'aime bien, vine à, oh joli 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 le recyclage ah y'a un mec qui fait une barque en bois ah ça c'est bien ça ça va ça va c'est toi qui fait c'est bien parce qu'on en voit rarement il n'y a pas beaucoup un laka laka comme ça là il ya les des petites barques en résine mais les barques en bois alors là on revient sur le mjc on revient sur la mjc ok j'ai compris c'est tout petit j'ai déjà fait le tour donc je veux pas repasser sur le mjc maintenant je vais prendre ici après on va défendre vers le haut c'est pas mal ici ça c'est du bonnet à j'ai répondu on a si l'on n'a pas de sirop et il est ce que j'ai de la monnaie moi est ce que j'ai de la monnaie c'est combien 20 centimes j'ai un point de tiens tiens non garde d'un d'un de moi je suis en deux merci garde la monnaie c'est pas grave je vais juste du goût là c'est comme cela majeur la sphère majeur non 1 si ouais oui non bon 1 oui non répond je sais pas oui non oui donc moi dame a signé sur la voie non arrête un peu là n'importe quoi la voici mao est là et vraiment comme ce qui a joué le mois on sentait pas la chaleur là ah ah il fait beau ah 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 bienvenu chez nous eh hey hum hum drenga baigno à zungum sam bronze et on proto ivo humbas bah comme tu dis bacotine dsa majwane dsa majino Bonjour Vous ne l'avez pas quasi pas parlé C'est peut-être ramené C'est bon, je voudrais vraiment parler J'ai l'impression que les autres femmes ne sont pas le moment Je vais bien pouvoir le parler On peut parler du père ... On peut parler du père Non vous savez Non vous savez Je vais m'aider à propos de mon père J'imagine qu'on le PHEIRA, on y en a deux personas, J'imagine que c'est fascinant! Du mot amer marque, Ce n'est plus qu'un damien avec une burnie! Il ne m'a pas ceux qui ont passé dans le visage? Vous le Mountain komm Donc, est-ce Warum est-ce de thou49 que tu exigèles Botime? Ce n'est pas une ważne ou non! Ah ouais, c'est vrai que là-bas. C'est vrai qu'il n'y a pas d' ، Les matins que tu chais pas, Les matins... Les matins que tu ne gagnes pas. Mais là-bas, les matins que tu as fais de场 et les matins. Une fois le sol est fait. Oh je vous dis, c'est ça ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous dis que je vous laissez vous donner. Assalamu alaikum. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alhamdulillah. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. je me suis dit que j'ai essayé de m'appeler je vois ça il faut que tu me pèles pour que tu me pèles je vais faire du film je me dis que j'ai essayé de m'appeler hein non non moi moi hum pour baile bon on a fini avec ici avec cette partie de la ville là on va retourner vers la mairie donc là le mjc on est déjà passé là voilà un planage alors si je prends ici à une école là bas mais y'a pas de chemin pour moi je vais continuer ici assalamu alaykoum ceux qui arrivent sur le live ou ceux qui sont depuis que j'ai commencé les lives n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter à mettre vos avis n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est là pour qui est destiné à aider une mosquée à saint andré qui est en situation critique d'accord je rappelle cette mosquée les factures ne sont pas payés les travaux ne sont pas finis il n'y a rien qui est abouti donc les fonds collectés serviront à redresser la mosquée et en venir en aide tout simplement et ceux qui veulent participer ils peuvent suivre le lien que j'ai mis en commentaire que j'ai épinglé pour pouvoir aider la mosquée ça serait aimable en tant que bon musulman d'a quitté la zakat et charlotte que dieu vous aide regardez les décharges comme ça les batteries voit je rappelle à ça c'est nocif dangereux pour la santé et on en trouve partout le maire de tsingoni le maire de tsingoni monsieur le maire le maire de tsingoni alors je dis rien je veux juste que tu vois la vidéo que tu vois les vidéos je ne sais pas si tu traînes dans les rues mais il faut que tu te rendes compte que c'est dégueulasse ici et qu'il ya beaucoup de travaux il ya beaucoup de travaux qui ne sont pas finis d'accord les routes c'est des chantiers mais c'est pas de route pas du tout des routes d'accord c'est des chantiers des trucs là donc je sais pas ce qui se passe si tu es en manque de fonds de construction de la ville mais il est très urgent d'accord très urgent de se réveiller très urgent de se réveiller d'accord la preuve la preuve d'accord bon et je rappelle que tout citoyen d'accord tout citoyen c'est ce ne sont pas des chiens d'accord c'est pas des animaux c'est pas des animaux qui vivent ici mais c'est des humains et nous devons tous contribuer au développement à la propreté au ramassage des déchets d'accord organiser des jours des journées des journées spécial ramassage spécial ramassage de déchets dans les villages aussi orchestré par la mairie bien sûr pas orchestré par quelqu'un qui vient de je suis pas où il est 13h20 ici à mayotte 13h20 regardez comment la chaleur est accablante moi je vais me mouiller un petit peu la tête parce que ou besoin de fraîcheur tout ça c'est du courage les amis alors j'aimerais j'aimerais que vous partagez au maximum j'aimerais que vous partagez j'aimerais que le lien qui est là pour aider la mosquée soit aussi partagé on se met un petit peu à l'ombre vous voyez vous avez raison sur les commentaires que vous mettez là d'accord c'est une histoire des lieux c'est une histoire de gestion c'est une histoire d'engagement c'est une histoire de participation c'est une histoire de tout soulèvement des questions et oui si personne n'est engagé il n'y a rien qui se fera et rien du tout donc il faut que tout le monde soit engagé et les acteurs principal reste chaque villageois d'accord et le l'élément principal qu'on va appeler l'élément clé ça sera monsieur le maire et oui c'est lui c'est lui qui a les responsabilités de la ville c'est à lui qu'on a légué d'accord donc le grand mosquée de vendredi soit il celle-ci en face grand mosquée de vendredi soit il celle-ci vraiment beau vous voyez on a vite fait le tour ça reste quand même petit et c'est là où il y en plus de facilité parce que école primaire de tingoni un petit dément j'ai pire aujourd'hui l'ohahari oui je vais le faire demain je vais le faire demain ok c'est quoi ? je ne comprends pas c'est quoi ? c'est quoi ? aïe 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 hello guys est ce qu'il y a un chemin ici donc je ne sais pas si on se faufile là dedans je ne sais pas quelle surprise on va avoir on va prendre hein je ne sais pas si ça va bien capter mais on va essayer en plus moi j'aime beaucoup les petits chemins chaleur 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 et là vous voyez vous voyez ici par contre je ne sais pas parce que tu vois ça c'est pas des déchets d'une journée etc tu vois c'est des déchets voilà mais qu'est-ce qu'ils foutent ? moi je me dis mais en fait les ramassages qu'est-ce qu'ils foutent ? les ramassages là qu'est-ce qu'ils font ? pourquoi il n'y a pas un centre de tri ici à Mayotte ? à proximité des communes ou villages qui est un centre de décharge un centre de décharge sauvage moi je descends ici pour que je puisse vous montrer quand même je vais descendre hein je ne vais pas hésiter hein je vais descendre pour vous montrer vous voyez vous voyez un petit peu donc je rappelle oh putain j'ai failli glisser vous voyez c'est une machine à laver on trouve de tout c'est tout en train de moisir là voilà ici un lit donc voilà c'est c'est dommage c'est dommage c'est dommage vraiment là l'incompréhension je comprends pas en fait je ne comprends pas et il y a des gens en fait il faut qu'ils s'expliquent il faut que il faut que la commission internationale descend ici quoi il faut qu'ils descendent ici hein pour trouver tous les magouilles qu'il y a ici parce que j'ai l'impression que waouh la vache ah c'est inquiétant c'est inquiétant je m'inquiète pour mon île je m'inquiète parce que je suis un enfant d'ici donc je suis obligé de m'inquiéter je suis obligé de m'inquiéter vraiment je suis obligé de m'inquiéter on est obligé de s'inquiéter s'inquiéter nous parce que nous 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 sommes donc bienvenue à Tsingoni ouais c'est super c'est super les amis c'est super vous voyez comment c'est dégueulasse et euh c'est pas la seule ville qui est dégueulasse hein j'ai visité Konbani c'est dégueulasse j'ai visité Kaweni c'est dégueulasse j'ai visité aussi j'ai visité Tsangamuji c'est dégueulasse j'ai visité où encore je sais même pas où je suis passé là je crois que la ville la plus propre que j'ai pu visiter c'est Bandabois qui est à peu près correcte à Bandabois qui est à peu près je dis bien qui est à peu près correcte hein même Mamoudou n'est pas aussi propre que Bandabois donc bravo aux habitants de Bandabois monsieur le maire en même temps c'est petit donc euh c'est pas mal c'est pas mal mais là ceux qui détiennent le record ceux qui ont la palme Kaweni Tingoni même ici où on est euh Kaweni Mamoudou ah ah là là ah là là la vache ah bah il y a il y a beaucoup de soulèvements de questions à se poser beaucoup de soulèvements de questions à se poser par rapport à à la propreté on parle juste de propreté hein pas autre chose propreté c'est important c'est important alors moi j'emprunte de route enfin j'emprunte des chemins mais je sais pas où ça mène peut-être que je voulais à vous peut-être que je vois ce qu'il est à Madi ça mène à la route ça ça va donc on parlait de ça on parlait de ça hein la palme d'or la palme d'or la palme d'or donc les amis nous venons de de finir Tingoni d'accord la ville de Tingoni on va descendre là-bas après on aura fini avec la ville de Tingoni on va descendre là-bas après on aura fini avec la ville de Tingoni j'ai un petit peu j'ai fait le tour partout là donc il nous reste à voir ici là voilà il y a encore des trucs comme ça hein on est en 2022 il y a encore des trucs comme ça hein je voilà j'ai rien dit hein je vous montre c'est tout mais je dis rien je vous montre mais je dis rien d'accord je vous laisse en juger je vous laisse en juger de vous hé miwa miwa mchè t'es plus ils sont costauds la surprise bon c'est pas grave hein dites rien hein le dit rien et ben eh ben eh ben dis donc ils sont pas capables de mettre une route ici là en plein milieu de la ville en plein milieu de la ville putain franchement j'ai continué il faut continuer sur ce chemin vous êtes sur la bonne voie le pillage continue que le pillage continue que tout continue on est sur la bonne voie voilà c'est super ouais oui 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 donc les amis bienvenue à tingoni je vous ai présenté tingoni d'accord et voilà 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 les résultats de tout ce que je vous ai montré donc ça nous fait ça nous a fait 57 minutes de live d'accord voilà c'est c'est petit hein c'est pas c'est pas si grand au même endroit où je suis au même endroit où je suis regardez ce que je vous disais vous avez vu donc on va se laisser sur ces images d'accord qui sont un petit peu désolant qui sont un petit peu désolant d'accord et on se retrouvera à très bientôt sur une autre live un autre live d'accord chers amis que dieu vous protège que dieu vous protège à ceux qui sont là ceux qui ne sont pas là je vous demande de partager le live je vous demande aussi de suivre le lien qui est ici pour aider la mosquée de Saint-Denis à qui j'ai créé une cagnotte parce que on m'a contacté pour que je puisse venir en aide de à cette mosquée là d'accord il y a un lien litchi qui est mis dessus pour ceux qui ont plus enfin ceux qui ont plus en plus je vais y arriver pour ceux qui ont envie de plus de renseignements il faut appeler sur le numéro qui est sur le commentaire d'accord pour la cagnotte qui est destinée à aider cette mosquée qui est en situation critique les factures non payées les travaux non finis les gens n'arrivent pas à prier dans cette mosquée là parce que il y a ces choses là donc je vous demande qu'on soit plus nombreux à partager plus nombreux à participer y compris moi j'ai j'ai participé à cette cagnotte je suis l'organisateur de la cagnotte qui sera donné à la mosquée incha'Allah si Dieu le veut et ça se fera incha'Allah c'est par la grâce de Dieu incha'Allah qu'on le fait pour comment dire venir en soutien de notre maison de prière incha'Allah je vous souhaite une très bonne journée un très bon dimanche incha'Allah que Dieu vous protège que Dieu vous garde que Dieu éloigne la maladie que Dieu éloigne les mauvaises personnes autour de vous incha'Allah qu'il vous donne le meilleur incha'Allah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh